Musique Au sommaire de ce 7 minutes, le Monde célèbre chaque 18 juillet le Mandela Day en hommage à Nelson Mandela. Les individus et communautés sont invités à consacrer au moins 67 minutes de leur temps à des actions sociales. En Côte d'Ivoire, Chantal Nanaba Kamara a prêté serment. La nomination de la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel prend officiellement effet à compter du 21 juillet 2023. Des artistes peintres ont exposé leurs œuvres au parc d'exposition d'Abidjan. Les détails dans cette édition. Mardi 18 juillet 2023, le Monde célèbre pour la 13e fois le Mandela Day, une journée spéciale dédiée à la vie de Nelson Mandela. Le Mandela Day est une journée spéciale dédiée à la célébration de la vie et de l'héritage de Nelson Mandela en encourageant les gens à agir de manière altruiste et à œuvrer pour un monde meilleur. Cette journée a été officiellement lancée par les Nations Unies en novembre 2009 pour commémorer l'héritage de Nelson Mandela et promouvoir son idéal de service envers les autres. Le Mandela Day est une occasion pour les individus, les communautés et les organisations du monde entier de consacrer au moins 67 minutes de leur temps à des actions bénévoles et humanitaires. Le choix de 67 minutes est symbolique et fait référence aux 67 années que Nelson Mandela a consacrées à la lutte pour la justice sociale, l'égalité et la réconciliation en Afrique du Sud. Nelson Mandela était un leader politique et un défenseur des droits de l'homme sud-africain. Mandela est devenu une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui a opprimé la majorité noire d'Afrique du Sud pendant des décennies. Je m'engage à venir et finalement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. La main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée. La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, la magistrate hors hiérarchie grade A, échelon unique Chantal Nanaba Kamara, a officiellement prêté serment devant le président de la République Alassane Ouattara le lundi 17 juillet 2023, à la salle des pas perdus de la présidence de la République à Abidjan Plateau. Rappelons qu'elle a été nommée par décret le 9 mai 2023 par le président de la République pour une durée de 6 ans. Chantal Nanaba Kamara, dont la nomination prend officiellement effet à compter du 21 juillet 2023, était précédemment présidente de la Cour de cassation depuis avril 2020. La journée nationale de la chimie a été célébrée en Côte d'Ivoire le vendredi 14 juillet. Cette initiative de la Société Ouest-Africaine de Chimie de Côte d'Ivoire vise à souligner le rôle important que joue cette discipline dans le développement d'un pays. Le thème retenu pour l'édition 2023 est « Chimie et développement industriel en Côte d'Ivoire ». Les journées nationales de la chimie sont des journées dédiées aux chercheurs du domaine des sciences chimiques de Côte d'Ivoire pour non seulement faire l'état des recherches effectuées qui répondent aux besoins de la société, mais aussi d'échanger avec les entreprises utilisant les sciences chimiques sur les produits innovants des usines de production, de formulation, de recyclage. Sur deux jours, les chercheurs du domaine des sciences chimiques ont spécifiquement orienté leur discussion sur la lutte contre la pollution plastique. Les chimistes sont demandés pour comprendre tous les phénomènes. Voilà, donc on a mis la journée nationale des chimies sur le développement industriel pour s'attaquer à la polymérisation, pour s'attaquer à la préparation des plastiques. Et vous savez que la utilisation des plastiques aujourd'hui dans nos caniveaux, dans nos rues, ça bouge tout. Et donc si les chimistes peuvent apporter une solution à cela, ce serait une bonne chose. L'occasion de cette journée était également saisie pour décerner le prix Gustave Bédie d'une valeur de 100 000 francs CFA à deux doctorants, mais également mettre en lumière les entreprises innovantes dans le domaine de la chimie. L'inauguration du parc d'exposition d'Abidjan a abrité diverses activités. Dans ce hall de 7200 m² de surface au sol, des œuvres d'art sont exposées. Elles appartiennent aux artistes peintres et créateurs ivoiriens. Ils sont au nombre de huit. Nous sommes très honorés d'être là parce que ce n'était pas facile, parce que c'est pratiquement en quelques jours que nous avons eu l'information. Et donc j'ai pu mobiliser tout de même des artistes de grands noms, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international, y compris moi-même. Donc huit artistes, dont Aboudia, Armand Bois, Pascal Conant, Mounou Désiré, Oussou Justin, Landry Ouatton, et puis voilà d'autres qui nous accompagnent sur le projet. Donc huit artistes où il y a des peintres, des sculpteurs, des designers, de sorte à ce que nous puissions mettre en situation une très belle exposition dans cette salle importante. Le parc est magnifique, grandiose, matériel de qualité, artistes de qualité pour l'exposition. Donc voilà, c'est positif, c'est beau et on est heureux. Les artistes en général ont désormais un espace de plus où faire vendre leur créativité. Implanté dans la commune de Portboué, le projet mis en œuvre par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME prend en compte toutes les contraintes techniques et sécuritaires liées à la proximité. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Générique